Le meilleur des mondes Écrit par Aldous Huxley Lut par Equilibre, livre audio Chapitre XV Le personnel domestique de l'hôpital de Park Lane pour mourants se composait de 162 deltas répartis en deux groupes bokanovski, comprenant respectivement 84 jumelles russes et 78 jumeaux d'olichocéphales aux cheveux noirs À 6h, leur journée de travail terminée, les deux groupes se rassemblaient dans le vestibule de l'hôpital et recevaient des mains du sous-économe par intérim leur ration de Soma Sortant de l'ascenseur, le sauvage fit irruption parmi eux Mais il avait l'esprit ailleurs, avec la mort, avec sa douleur, avec son remords Machinalement, sans avoir conscience de ce qu'il faisait Il se mit à se frayer à coups d'épaule un passage à travers la foule Qui êtes-vous à pousser comme ça ? Où donc croyez-vous aller ? Sur un ton aigu et sur un ton bas, issu d'une multitude de gorges distinctes Deux voix seulement piaillèrent ou grognèrent, répétées à l'infini Ainsi que dans une succession de miroirs, deux visages L'un en forme de lune glabre pleine de taches de rousseur Et entouré d'un halo orangé L'autre, en masque d'oiseau mince et crochu, hirsute d'une barbe de deux jours Se retournèrent vers lui avec colère Leurs paroles et dans les côtes des coups de coude vigoureux Brisèrent sa coquille d'inconscience Il se réveilla de nouveau à la réalité extérieure Regarda autour de lui, reconnut ce qu'il vit Le reconnut avec une sensation horrible et répugnante de chute dans le vide Comme étant le délire sans cesse renouvelé de ses jours et de ses nuits Le cauchemar de cet essaim d'identité que rien ne permet de distinguer Des jumeaux, des jumeaux, comme des larves Ils étaient venus en bande souiller le mystère de la mort de Linda Larve encore, mais plus grosse, complètement adulte Il rampait à présent sur sa douleur et son repentir Il s'arrêta, et les yeux ébahis et horrifiés Jeta un regard circulaire sur la foule en caquis Au milieu de laquelle il se trouvait La dominant de toute une tête Comme il y a ici des êtres charmants Les mots chantants le bafouèrent de leur raillerie Comme l'humanité est belle Ô nouveau monde, admirable ! « Distribution de Soma ! » cria une voix forte « En bon ordre, s'il vous plaît, dépêchez-vous un peu là-bas » Une porte avait été ouverte On avait apporté une table et une chaise dans le vestibule La voix était celle d'un jeune alpha pimpant Qui était entré et portait une cassette en tole noire Un murmure de satisfaction s'éleva parmi les jumeaux impatients d'attendre Ils oublièrent complètement le sauvage Leur attention était à présent concentrée sur la cassette noire Que le jeune homme avait placée sur la table Et dont il s'était mis en devoir d'ouvrir la serrure Le couvercle fut levé « Ouhou ! » firent simultanément tous les 162 Comme s'ils avaient contemplé un feu d'artifice Le jeune homme en tira une poignée de minuscules boîtes à pilules « Maintenant, dit-il d'un ton péremptoire, avancez, je vous prie Un par un, et ne poussez pas » Un par un et sans pousser Les jumeaux s'avancèrent D'abord deux hommes, puis une femme, puis un autre homme Ensuite trois femmes, puis... Le sauvage restait là, contemplant la scène Ô nouveau monde admirable ! Ô nouveau monde admirable ! Dans son esprit, les mots chantants parurent changer de ton Il l'avait bafoué au travers de sa misère et de ses remords Bafoué avec quelle note hideuse de raillerie cynique Riant comme des démons Ils avaient insisté sur la saleté vile, la laideur nauséabonde de ce cauchemar À présent, tout à coup, ils claironnaient un appel aux armes Ô nouveau monde admirable ! Miranda proclamait la possibilité de la splendeur La possibilité de transformer jusqu'à ce cauchemar En quelque chose de beau et de noble Ô nouveau monde admirable ! C'était un défi, un commandement Ne poussons pas, voyons ! Vociféra le sous-économe par intérim en fureur Il referma avec fracas le couvercle de la cassette J'arrête la distribution si je n'obtiens pas qu'on se conduise convenablement Les deltas murmurèrent Se poussèrent un peu les uns les autres et se turent La menace avait été efficace La privation de Soma ! Quelle idée affreuse ! Ça va mieux, dit le jeune homme Et il rouvrit sa cassette Linda avait été une esclave Linda était morte D'autres, du moins, vivraient en liberté Et une beauté nouvelle rayonnerait sur le monde C'était une réparation, un devoir Et soudain apparut au sauvage Avec une clarté lumineuse Ce qu'il avait à faire Ce fut comme si un volet avait été ouvert Un rideau tiré Allons-y, dit le sous-économe Une autre femme en cacquis s'avança Arrêtez, cria le sauvage d'une voix forte et retentissante Arrêtez ! Il se fraya un passage jusqu'à la table Les deltas le dévisagèrent avec étonnement Ford, dit le sous-économe par intérim Souriant d'un sourire propitiatoire Cela ne vous dérangerait pas de me laisser Du poison pour l'âme Aussi bien que pour le corps Oui, mais laissez-moi continuer ma distribution Voyons, soyez gentils Tendrement, prudemment Comme on caresse un animal notoirement méchant Il tapota le bras du sauvage Laissez-moi donc Jamais, cria le sauvage Mais dites donc, mon vieux Jeter tout cela, cet affreux poison Les mots jeter tout cela Parvinrent à percer les couches enveloppantes d'incompréhension Et à pénétrer au vif de la conscience des deltas Un murmure courroussé s'éleva de la foule Je viens vous apporter la liberté, dit le sauvage Se retournant vers les jumeaux Je viens... Le sous-économe par intérim N'en entendit pas davantage Il s'était glissé hors du vestibule Et cherchait un numéro dans l'annuaire du téléphone Pas dans son appartement, résuma Bernard Pas dans le mien, pas dans le vôtre Pas à l'Aphroditeum Pas au centre, ni au collège Où peut-il être passé ? Elmoltz haussa les épaules Ils étaient rentrés de leur travail Espérant trouver le sauvage Qui les attendait à l'un ou l'autre De leurs rendez-vous habituels Et il n'y avait aucun signe de lui nulle part C'était bien contrariant Car ils avaient eu l'intention de filer à Biarritz Dans le sporticoptère A quatre places de Elmoltz Il serait en retard pour le dîner S'il n'arrivait pas bientôt Donnez-lui encore cinq minutes, dit Elmoltz S'il n'a pas fait son apparition d'ici là, nous... La sonnerie du téléphone l'interrompit Il prit le récepteur Allô ? C'est lui-même Puis, après un long intervalle d'écoute Ford du taco, s'accra-t-il J'y vais tout de suite Qu'est-ce que c'est ? demanda Bernard Un type que je connais à l'hôpital de Park Lane Dit Elmoltz C'est là qu'est le sauvage Il semble être devenu fou En tout cas, il y a urgence Venez-vous avec moi ? Ils se précipitèrent tous deux Le long du couloir Vers les ascenseurs Mais vous plaît-il d'être des esclaves ? Disait le sauvage Au moment où ils pénétrèrent dans l'hôpital Son visage était empourpré Ses yeux flamboyés d'ardeur Et d'indignation Vous plaît-il d'être des bébés ? Oui, des bébés Vagissants et bavants Ajouta-t-il, exaspéré par leur stupidité bestiale Au point de lancer des injures À ceux qu'il était venu sauver Les injures rebondirent sur leur carapace De stupidités épaisses Ils se dévisageaient Les yeux pleins d'une expression vide De ressentiment hébété et sombre Oui, bavants, vociféra-t-il franchement La douleur et le remords La compassion et le devoir Tout cela était oublié à présent Et en quelque sorte Absorbé dans une haine intense Qui dominait tout à l'égard de ces monstres Moins qu'humains Vous ne voulez donc pas être libre Être des hommes ? Ne comprenez-vous même pas Que c'est l'état d'homme Que la liberté ? La rage faisait de lui Un orateur cohérent Les mots arrivaient facilement En flux serré Vous ne comprenez pas ? Répéta-t-il Mais il ne reçut pas de réponse À sa question Eh bien alors Reprit-il d'un ton farouche Je vais vous l'apprendre Je vous imposerai la liberté Que vous le vouliez ou non Et en trouvant une fenêtre Qui donnait sur la cour intérieure De l'hôpital Il se mit à jeter dehors Par poignées Les petites boîtes à pilules Contenant les comprimés de Soma Pendant un instant La foule en caquis Resta silencieuse Pétrifiée devant le spectacle De ce sacrilège voulu D'ébahissement et d'horreur Il est fou Murmura Bernard Écarquillant tout grand les yeux Ils vont le tuer Ils Un grand cri S'éleva soudain Parmi la foule Une vague de mouvements La poussa Menaçante Vers le sauvage Ford lui vienne en aide Dit Bernard Et il détourna les yeux Ford vient en aide À ceux qui s'aident eux-mêmes Et avec un rire Un véritable rire de triomphe Elmold Watson Se fraya un chemin À travers la foule La liberté La liberté Cria le sauvage Et d'une main Il continuait à jeter le Soma Dans la courette Tandis que de l'autre Il tapait sur la figure De ses assaillants Que rien ne distinguait L'une de l'autre La liberté Et voilà qu'apparut soudain Elmold À son côté Ah ! ce bon vieux Elmold Tapant lui aussi Enfin des hommes Et dans l'intervalle Jetant aussi le poison Par la fenêtre À pleine main Oui des hommes Des hommes Et il ne resta plus de poison Il souleva la caissette Et leur montra l'intérieur Noir et vide Vous l'avez la liberté Hurlant Les Deltas Chargèrent avec une fureur Redoublée Hésitant Restant à la lisière De la bataille Ils sont fichus Dit Bernard Émus d'une impulsion Soudaine Il courut en avant À leur secours Puis Il se ravisa Et s'arrêta Puis honteux S'avança de nouveau Puis se ravisa de nouveau Et il était là Souffrant le martyr De l'indécision Humiliée Songeant qu'ils risquaient Eux d'être tués S'il ne les aidait pas Et qu'il en risquait autant Lui S'il les aidait Lorsque Ford Soiloué Les yeux tout ronds Et avec le museau De cochons Que leur donnait Leur masque à gaz Les policiers Firent irruption Dans le local Bernard se précipita Au devant d'eux Il agita les bras Et c'était de l'action Il faisait quelque chose Il cria plusieurs fois Au secours De plus en plus fort Afin de se donner L'illusion d'être utile À quelque chose Au secours Au secours Au secours Les policiers L'écartèrent de leur chemin Et continuèrent Leur besogne Trois hommes Portant des pulvérisateurs Attachés aux épaules Par des courroies Répandirent dans l'air D'épénuages De vapeur de Soma Deux autres Étaient occupés Avec la boîte À musique synthétique Munis de pistolets À eau Chargés d'un anesthésique Puissant Quatre autres S'étaient effrayés Un passage à travers la foule Et mettaient méthodiquement Hors de combat D'un jet succédant À l'autre Les plus féroces D'entre les combattants Vite, vite Hurla Bernard Ils seront tués Si vous ne vous dépêchez pas Ils Oh ! Agacé par son bavardage L'un des policiers Avait tiré sur lui Un coup de son pistolet à eau Bernard resta debout Une seconde ou deux Flageolant D'une flaque incertaine Sur les jambes Qui semblait avoir perdu Leurs os Leurs tendons Leurs muscles Être devenu De simples bâtons De gelée Et en fin de compte Même pas de gelée D'eau Il s'écroula à terre Comme une masse Tout à coup De la boîte à musique synthétique Une voix se mit à parler La voix de la raison La voix de la bienveillance Le rouleau d'impression sonore Qui se dévidait Pour servir le discours synthétique Numéro deux Force moyenne Contre les émeutes Jaillit du fond D'un cœur non existant Mes amis Mes amis Dit la voix D'un ton si touchant Avec une note de reproche Si infiniment tendre Que derrière leur masque à gaz Les yeux des policiers Eux-mêmes S'ambuèrent momentanément De larmes Que signifie donc tout ceci Pourquoi n'êtes-vous pas tous Réunis là Heureux et sage Heureux et sage Répéta la voix En paix En paix Elle trembla S'amortit dans un murmure Et expira un instant Oh ! Comment je désire Que vous soyez heureux Reprit-elle Pleine d'une ardeur convaincue Comme je désire Que vous soyez sages Je vous en prie Je vous en prie Soyez sages Au bout de deux minutes La voix Et les vapeurs de Soma Avaient produit leur effet En larmes Les deltas s'embrassaient Et échangeaient des caresses Par demi-douzaine de jumeaux Réunis dans une large étreinte Il n'est pas jusqu'à Helmholtz Et aux sauvages Qui ne fussent près de pleurer On apporta de l'économat Un nouvel approvisionnement De boîte à pilules On fit en hâte Une nouvelle distribution Et au son des bénédictions D'adieu Baritonnées par la voix D'un ton tout chargé D'affection Les jumeaux se dispersèrent Sanglotant à fendre le cœur Au revoir mes chers amis Mes bien chers amis Forte vous garde Au revoir mes chers amis Mes bien chers amis Forte vous garde Au revoir mes chers amis Mes bien Quand le dernier des deltas Fut parti Le policier coupa le courant La voix angélique se tue Êtes-vous disposé À venir en douceur Demanda le sergent Ou bien faudra-t-il Que nous vous anesthésions Il braqua son pistolet à haut D'un geste menaçant Ô nous viendrons en douceur Répondit le sauvage Et en chantant tour à tour Une lèvre fendue Un cou égratiné Et une main gauche mordue Tenant toujours son mouchoir À son nez saignant Helmholtz fit un signe de tête En confirmation Ranimé et ayant recouvré L'usage de ses jambes Bernard avait profité De cet instant Pour se diriger vers la porte En se faisant remarquer Le moins possible Et là-bas vous Appela le sergent Et un policier À masque de port Se précipita à travers la pièce Et mit la main À l'épaule du jeune homme Bernard se retourna Avec une expression D'innocence indignée S'échapper Il n'en avait pas eu La moindre idée Et cependant Pourquoi diable Avez-vous besoin de moi Dit-il au sergent Je n'en sais Véritablement rien Vous êtes un ami Des prévenus N'est-ce pas ? Mon Ford Dit Bernard Et il hésita Non il ne pouvait pas Le nier à la vérité Pourquoi ne le serais-je pas Demanda-t-il Alors Arrivez ici Dit le sergent Et il ouvrit la marche Vers la porte Et la voiture de la police Qui les attendait Sous-titrage